bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto donc on va vous expliquer la pose d'un multirail donc le multirail s'agit d'un rail qui va avoir deux utilités la première ça va faire gouttière sur votre porte latérale quand vous ouvrir la porte le matin en vous levant de votre van pour éviter de prendre plein d'eau un peu partout et la deuxième c'est qu'on va avoir un rail à jonc c'est à dire que ça va être un rail qui va recevoir tout ce qui est jonc de auvent jonc de solette voilà tout ce qui est toile en tissu et il va pouvoir avoir également l'utilité quand on a un toit relevable ça va être le cas sur la vidéo qu'on fait le client a un store donc en fait le seul moyen après la pose à toit relevable de pouvoir fixer un store ça va être de passer par un multirail avec des pattes de fixation spécifique voilà donc là pour la pose on a le petit rail on va avoir également le spoiler avant pour évacuer l'eau vers le pare brise et le spoiler arrière donc voilà un petit kit de primaire pour mettre sur le rail va vous falloir du 6k 221 i blanc ou noir comme vous voulez peu importe avec on a également livré les vis de fixation pour le rail perceuse avec un embout cruciforme un crayon et on est parti en gros voilà la pose d'un multirail vous allez avoir des coupures dans la vidéo et tout mais en temps normal il faut aller 20 minutes vous avez fait le boulot et bien sûr laisser sécher au moins 24 à 48 heures suivant la température avant de mettre quoi que ce soit dessus donc là ce qu'on va faire avec mon collègue on va mettre en place le multirail donc on va le régler pour le régler il faut prendre le multirail et il va falloir prendre également la partie avant c'est là que ça va vous donner la cote pour le centrer au niveau du véhicule et puis pareil faire attention on va le mettre quelques centimètres enfin peut-être un peu moins d'un centimètre au dessus de la porte latérale toujours penser à ouvrir parce que des fois alors sur le volsager le poids ne se pose pas mais sur quelques quelques il y a quelques véhicules où la porte quand on couvrit elle rentre un tout petit peu donc il ne faut pas mettre le multirail pendant ce temps que mon collègue il va prépercer donc on vous conseille de prépercer les trous avec un forêt de deux et demi deux et demi avant de mettre les vis qui sont fournis avec déjà c'est mieux pour la carrosserie et puis voilà et puis moi en attendant je vais mettre le primaire d'accroche sur le règne bon alors là vous allez mettre le cica mais plus vers le haut que le bas parce que quand vous allez le serrer après avec les vis ce qui va se passer c'est que le cica il risque de dégueuler et ça va être très 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 compliqué pour vous donc dans le cas où ça le fait achetez une bombe de six carrés mouleurs que vous allez en avoir pour une paire d'oeuvres couleur du gamme on se déplace en oscillant c'est pur alors là mettez les trois premières vis de chaque extrémité et après celle du milieu on va les percer au fait à fait parce qu'on va le brider légèrement vers le haut qu'il est la voûte du véhicule tant qu'on y est sachez qu'au niveau des multirails chez l'emo ils existent pour les volvagan transporter t4, t5, t6 version longue courte et porte puissante droite gauche et idem pour les mercedes vitaux pour les nouveaux renaux trafic et pour les nouveaux citroën jumpy uniquement en taille moyenne donc ça dit jumpy expert pro ace voilà alors là on va positionner on va enlever ça on va positionner le spoiler avant arrière donc avec le spoiler ils fournissent une petite lingette nettoyante pour avoir la surface propre avant de faire le collage pour pas qu'il y ait d'impliquer donc on en passe un petit coup à l'avant un petit coup à l'arrière je vais vous montrer la zone là jusque dans l'angle du pare brise vous passez un petit coup enfin de tout dégraisser et on fait la même chose à l'arrière voilà donc après pour positionner le spoiler il ya un petit film à décoller justement donc là on vient clipser ça dans le rail partie supérieure et la petite le petit le petit rond dans la partie inférieure voilà une fois qu'on a fait ça on appuie et on vient mettre l'extrémité dans l'angle du pare brise voilà donc voilà la fin du tuto j'espère que ça va vous aider si un jour vous venez à poser un multirail que vous auriez acheté par exemple non sérieusement voilà on reste disponible comme d'habitude ce serait cool que vous en plonger la petite sonnette de notification vous abonner parce que ça nous permet d'en faire régulièrement est toujours pareil si vous avez des idées pour de futures vidéos sur des installations faites nous le savoir et on les fera avec plaisir voilà allez à plus